est-ce que vous allez bien pour ma part ça va très bien c'est lui sébastien en chat salut à renantes c'est jusqu'à pédien ça va nickel je suis rincé sinon ça va à david dur dur je suis rentré chez moi hier j'ai promené le chien je commençais à être rincé 21h30 et versant bien la bourse de mon côté très très bonne bourse franchement c'était très cool c'était c'était top c'est très très bien franchement est encore en train de tout rangé là je vais ranger un petit peu avant de vous montrer de le plan de travail qui est qui abominable salut chili alors bonne bourse ça ça n'a pas arrêté alors de mon côté au niveau mantibule j'ai été dépouillé en en menthe il ya plein de menthe j'ai presque plus de dispo les phases étonnamment j'avais pas pris beaucoup de phase je me suis fait on est j'ai presque tout vendu aussi donc donc très cool et puis en tant qu'acheteur bah j'ai trouvé quelques petites nouvelles espèces de criquets sympathique et puis des petites alors je me souviens même plus le nom parce que je l'ai pas noté sur la boîte j'ai pris ça chez isopode mania on va on va les installer juste après et je retrouverai le nom à la même occasion des petites espèces d'arthropodes qui vivent en colonie ils tissent des espèces de toiles en fait et qui vivent en colonie c'est super super sympa ça fait un moment qu'il a ça dans son élevage et et ça m'intéressait beaucoup et puis à chaque fois bah il vendait tout d'un coup et là il y en avait il y en avait en bourse il est même resté à son stand qui qui la boule mystérieuse le nom a été trouvé oui oui attend faut que je trouve mon téléphone il vient de il vient de vibrer en plus il est tombé là alors j'ai eu l'info hier j'ai eu l'info hier c'est un zephronia sp malaysia alors zephronia ou thaïlande on sait pas trop quoi les effronia des gros bazar je vais vous montrer si j'arrive à vous montrer parce que franchement on n'est pas on n'est pas sûr on n'est jamais sûr un plat l'image est là c'est en tout petit on voit rien l'espèce de cloporte mais mais j'ai encore assez assez fou comme bestiole j'ai une vidéo photo là est ce qu'on voit quelque chose ouais on voit déjà un peu mieux comment je vais faire ça pour ajouter dans le stream c'est comme d'habitude alors je vais vous montrer ça 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 et c'est ça et voilà du premier coup gros cloporte comme ça donc on se posait la question sur la bourse qu'est-ce que c'était comme espèce donc l'espèce c'est zephronia sp c'est pas trop l'espèce exact donc du coup zephronia comme ça oui c'est des ça doit être des hull alors je me suis pas enseigné de ce que je dis j'ai comment dire bon schématisé en disant ça ressemble à des gros cloporte mais ça doit être ouais ça fait partie des des myriapodes c'est vrai c'est ça c'est bien des mille pattes géant mais au final ça pas c'est pas forcément l'idée du mille pattes qu'on on se fait comme ça quoi c'est plutôt des ouais des gros glomurices quoi donc c'était marrant parce que sur la bourse donc c'était un allemand ou un néerlandais qui vendait ça et ils connaissaient pas l'espèce il savait comment les élever mais ils connaissaient pas l'espèce donc bon pourquoi pas bon moi je finis de ranger mon plan de travail et puis on attaque le mille pattes qui n'a pas mille pattes ouais pas trop pourquoi on a appelé ça mille pattes à la base je pense que c'est parce qu'on ne savait vraiment pas quoi donner comme nom ça fait ça fait penser à toutes ces mentes qui s'appellent les mentes feuilles ou les mentes insérées le nom du pays derrière ah là là bon bah c'est bien belle journée il ya beaucoup beaucoup de commandes cette semaine donc je suis très très content très très content mais demain je vais m'amuser dans vous dire que demain je crois que je suis levé à 5 heures pour faire les colis sinon c'est mort ouais enfin bon après je peux toujours envoyer une partie mardi je les ai achetés chers alors c'est pas moi qui les ai achetés c'est mon beau père qui est fan d'insectes aussi il les a pris moi j'ai pas pris ça c'est vrai que la menthe bouclier menthe orchidée menthe feuille morte menthe feuille ouais ouais le mec il ya un moment où bon on n'a pas cherché à comprendre ça ressemble à une feuille c'est une menthe feuille elle est terminée il ya même pas mal de menthe et il ya pas mal de menthe au final qui ont un nom scientifique mais qu'ils n'ont pas de qui n'ont pas vraiment de nom commun. Il y en a même quelques-unes sur le site, et je peux vous dire que c'est moi qui ai inventé le nom commun. J'ai essayé de faire un truc un peu en me calquant sur l'anglais, parce que les anglais, et surtout les américains, eux, ils parlent en nom commun et pas en nom scientifique, alors j'ai essayé de faire des traductions plus ou moins foireuses. Parce que j'avais pas mal de gens qui... Bon, dès qu'on leur parle... en latin, ils savent plus du tout, ils n'y arrivent pas. Alors bon, je me suis dit, menthe africaine, c'est plus simple que saudromantis. Allez hop ! Au final, l'important, c'est qu'on puisse s'y retrouver. Et puis quand il y a quelqu'un qui cherche une menthe pour faire une reproduction, je lui dis vraiment là, menthe africaine, ça va pas me suffire, il faut l'espèce exacte. Bon, allez, le plan de travail. Hop là ! Magie ! On voit presque pas le bordel. Mais sur le côté, je peux vous dire que c'est pas ça encore. Une chose à la poids, une chose à la poids. Bon, toutes ces petites louloutes qui sont revenues de la bourse. Celles-ci, je vais pas les embêter pour l'instant. Parce que de toute façon, je vais nourrir tout le monde samedi. Donc là, on est bon. Celle-ci en dessous. Alors ça, c'est les grosses que j'ai récupérées à la bourse. Là, on va les changer de boîte. Parce qu'elles ont pas les bonnes boîtes. On a de la séparation à faire aussi sur d'autres menthes. Et puis, après, tranquillou, commencer la préparation des commandes. Salut, Nancy ! J'ai vu que tu m'as envoyé un message sur Facebook, mais j'ai pas du tout eu le temps de regarder tout ça. T'as déjà un des eaux larges qui a déjà mué. C'est cool, ça. Moi, je les ai tous installés. Je me suis fait chier ce matin parce que j'ai récupéré des terrains. Enfin, j'ai des terrains qui sont stockés. J'ai un espèce de grenier. Et en fait, ils ont fait des travaux. Ça fait six mois qu'ils font des travaux. Et ils m'ont foutu une merde dans les terrains. Je n'ai pas mis de bâche ni rien. Je me suis dit, ça va aller. Ils m'ont foutu une merde. J'ai dû nettoyer les terrains et tout. Ça m'a pris un temps fou. Il y avait même certains défilés qui étaient abîmés. pour que j'avais bricolé vite fait. Donc là, j'ai rechangé les filets et tout ça. Tu vas peut-être voir ta commande. Peut-être, peut-être. Oui, parce que de toute façon, l'idéal, là maintenant, ça va être de préparer les animaux. Mais bon. 16h23, on va voir ce qu'on arrive à faire. Bon, ici, on a des petites créos bretaires. J'ai Mathius. On doit s'exer et mettre en vente sur le site. Hop là ! On va regarder les miennes que j'ai déjà. Comment elles sont ? Oh, bah déjà une adulte. En même temps, elles étaient énormes. Il faudra que je me garde une ou deux femelles en plus parce que j'ai perdu deux femelles sur ce lot-là. Bah, le reste, ça va être en vente sur le site directement. Les petits criquets, je suis fan, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je les ai mis dans des terrariums de 30 par 30. J'ai peur que ça soit trop petit, mais impossible de s'exer tes trucs. T'as pas réussi ? T'as essayé de re-regarder, ou ? La tienne aussi ? Je te dis qu'il y a mué. J'avoue, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Ça, c'est un mâle. Allez, on va mettre les mâles à droite et les femelles à gauche. Profitez pour fier une petite blatte en passage. À la loupe. Oh, bah, dis donc. À la loupe. Il faut acheter des lunettes, tout simplement. Il faut s'amuser. Les mâles, ça, c'est pas forcément évident à s'exer. D'ailleurs, je pense que je vais changer la lentille de la caméra, parce que du coup, on est sur la lentille classique, je crois. Ouais. On va changer la lentille, comme ça, on verra mieux les animaux. Pour l'instant, le reste n'est pas très intéressant. Après, il faut savoir où je l'ai mise, mais je crois qu'elle est dans l'autre pièce. Bon. Ça arrive tout de suite. T'es plus tout jeune. Après, tu les sais quand elles seront plus grosses. Pour la plupart. Là, ici, là, sur la taille qu'elles font, les Gémathus, c'est facile. Ah, puis après, t'as une question d'expérience aussi. Moi, au début, je galérais à mort. Il y a vraiment pas mal d'espèces où ils étaient en mode, bon, bah, tant pis, je ne les mets pas en vente tout de suite parce que je n'arrive pas à savoir. Ou je vendais du non-sexé un petit peu plus grand. Après, il y a des espèces qui sont quand même beaucoup plus faciles à s'exer que d'autres. Hop, là, ça, c'est mieux. Moi, je vais essayer de s'exer en montrant. Ça serait quand même plus sympa d'y voir quelque chose, quoi. Ça, c'est un mal encore. C'est un mal. Alors, comment je fais ? Là, je regarde le dernier segment de l'abdomen. Chez les femelles, le dernier segment, il va être vraiment très long. Alors que chez les mâles, on voit vraiment une coupure entre les deux. Par contre, problème sur cet individu, par exemple. Cet individu, il vient de muer. Il est muer. Et son ventre est relativement plat. Donc, quand je regarde la gamza, je vois un espèce de deuxième trait. Mais est-ce que ce deuxième trait, c'est parce que l'abdomen est fin ou pas ? Je ne sais pas. Moi, comme ça, je dirais plutôt mal. On va savoir que quand j'envoie des animaux, je... je re-check toujours le sexe juste avant de faire la commande. Tu t'es pris un savant ? T'as repris des mentes en prime ? Elles font peur. Ah oui ! Bah oui ! Dès qu'elle est passée adulte. D'ailleurs, pour l'anecdote, je l'ai mis de côté pour montrer. En fait, j'ai eu une menthe qui a mué en plein salon. Et avec David qui était juste à côté, on l'a regardée muée. Et euh... Merde, je l'ai mis où ? Justement, je l'ai mis de côté pour montrer qu'elle a fait sa belle mue et qu'il n'y avait pas de souci. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, à tous les coups, je l'ai mis avec les autres là-haut. Ah, là, voilà. Comme quoi, pour te montrer, David, que... L'aimante, c'est quand même beaucoup plus... En termes de mue, beaucoup plus simple que les phasmes, quoi. Comme tu me disais hier. Et donc, tu vois la couleur ? Ah, vraiment marron, quoi. Marron. Et elle va tirer au bleu dans les jours qui arrivent, quoi. Donc voilà, quoi. Elle est belle. Bien costaud. Sur le coup, comme ça, de loin, je me suis dit mince, je me suis trompé. C'est un mâle. Mais non, en fait, c'est bien une femelle. Donc la couleur, elle va tirer dans les jours qui arrivent, quoi. On voit vraiment... Là, il faudrait vraiment regarder en dessous. Mais le dernier segment de l'abdomen, il est énorme. Parce que sur cette espèce, mâle et femelle, ça ne se voit pas tellement. Quand on regarde comme ça, en fait, on voit que l'abdomen, il dépasse un peu sur les côtés. C'est surtout ça le plus gros indice. Alors, si on a une grosse femelle et un petit mâle, ça se voit très bien. Si on a une petite femelle et un gros mâle l'un à côté de l'autre, on peut se tromper. Ah, tu as perdu deux phases, mais avec les mûres... Ah ouais, à chaque fois que tu vas en... en bourse, ça t'arrive. parce que j'ai regardé toutes les mentes. Moi, j'ai zéro paire. Et puis après, les isopodes et tout, je ne m'inquiète même pas. Je les ai juste... J'ai rouvert leur boîte, j'ai nourri. Et puis, de toute façon, pour vous savoir, il y a encore une bourse ce week-end à Wattrelo. Donc, comme les isopodes, moi, je ne les mets pas en petite boîte, je les mets dans des grosses boîtes. Et puis, je fais les boîtes devant les gens en discutant. Je trouve ça plus sympa. Du coup, c'est vachement pratique parce que du coup, j'ai mis toutes mes boîtes de côté. J'ai bien renourri chacune des boîtes. Et je suis tranquille pour dimanche, c'est encore prêt, quoi. Sinon, d'habitude, je suis bien obligé. Enfin, bien entendu, elles repartent chacune dans une boîte. Par contre, là, je sexe, mais je n'ai pas changé de boîte. Bon, là, on a une petite femelle. Après, vous montrez le sexage comme ça à la caméra. C'est chaud. Là, on voit bien qu'il n'y a pas le double segment, en fait. Et le petit saut, là, et on se calme. Hop là. Et puis, je vais être à court de boîte encore comme si je n'en avais pas fait assez. Comme pendant les lives. Comme pendant les lives, c'est-à-dire... Je n'ai pas compris la phrase. Ça va, mais il n'y a pas de chance. J'avoue que perdre des animaux sur la suite d'une bourse, c'est pas de bol. Après, ça m'est déjà arrivé au signe. Notamment sur Idolomantis, Diabolica. Ah oui, comme pendant les lives, je repris les boîtes en discutant. Ouais, bah, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est plus sympa sur la bourse, franchement. Je ne sais pas. En fait, après, chacun son truc. C'est toujours pareil. Après, ça peut paraître prétentieux ou quoi, mais ce n'est pas du tout le but. Mais quand on a, je veux dire, une vingtaine de boîtes d'isopodes à faire, ça va. L'année dernière, quand je suis venu à Mons, j'avais pris une caisse entière d'isopodes. Il y avait 50 boîtes. J'avais fait 50 boîtes. Je suis rentré. Il me restait 30 boîtes à remettre dans le truc. Enfin, c'est la merde, quoi. On peut qu'on mette un peu de substrat dans chacune des boîtes. Après, quand on remet dans la boîte de base, il y a beaucoup trop de substrat. Ça déborde. Pour trier les cloportes et tout, ça devient vite l'enfer, quoi. Une belle petite femelle, là. Bon, toutes ces créobrotermes gémathus, elles viennent d'un éleveur partenaire avec qui je suis très ami. Lui, on a beaucoup trop à l'élevage. Donc, quand c'est comme ça, on se fait des petits échanges. Parce que moi, mes créobrotermes gémathus, en fait, je n'ai pas trop forcé les... J'avais... Il ne me restait plus qu'une femelle. J'avais mal géré mes stocks. Donc, j'en ai trop vendu. Donc, il me restait une ou deux femelles. Sur les deux femelles, il y en a une qui a bien donné. Elle a fait pas mal de bébés. Mais... Comment dire ? Elle n'a pas fait beaucoup de rothèques avant de mourir. Elle n'en a fait que deux. Donc, je me suis retrouvé avec 20-25 nymphes. Et donc, j'en ai récupéré des autres, déjà, des créobrotermes. Et là, il en avait vraiment beaucoup, beaucoup en râpe. Donc, je me suis dit, bon, comme moi, j'ai ce qu'il faut à l'élevage. Parce que moi, à l'élevage, j'ai les créobrotermes SP Yunnan que j'ai accouplées magnifiquement. Ils me font des zootechs, des zootechs, des zootechs. Par contre, ça ne sort pas. Donc, c'est pas très vieux encore. Donc, je ne perds pas espoir. Mais pour l'instant, pour l'instant, il n'y a pas de bébé en vue. En même temps, je vous dis ça, je suis passé très vite fait ce matin devant les éclosoirs. Je me suis plutôt occupé de l'autre pièce ce matin. Je me suis dit que j'allais faire celle-ci après. Il y a des phylocraniacs qui sont nées, mais celle-ci, je les avais vues. Non, il n'y a rien de nouveau. Et pour Rotary Yunnan, j'ai 2, 5, 7, 9, 10 zootechs. Il n'y a rien qui sort. Et là, dans les femelles que j'ai là, je l'ai vu, j'en ai vu une qui est en train de pondre cette semaine. Je l'ai surprise à pondre. Ouais, mais c'est encore une eau tech. C'est tout, on verra bien. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de croiser les doigts pour maintenant. Alors, ici, femelle. C'est vrai que le sexage des mantes, c'est toujours un truc un peu obscur quand on n'a pas l'habitude. Il suffit de voir le nombre de posts chaque semaine sur les groupes Facebook de gens qui demandent « Maman, t'sais un mâle ou une femelle ? » Très jolie, cette femelle. Des belles couleurs rouges, là. Je ne sais pas si on la voit bien à l'image, mais la soif. T'as soif, ma nénette ? De toute façon, je vais renourrir tout le monde. Ça suffira pour aujourd'hui. Il ne fait pas très chaud, ici. Bon, comme d'habitude, si vous n'avez pas l'habitude de venir sur ce stream, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas. J'y réponds avec plaisir. Et on discute insectes, on discute bestioles en général, on discute sujets de discussion diverses et variées. Moi, je suis très bavard, donc il ne faut pas hésiter. Après, si vous me questionnez sur l'actualité, là, je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre parce que moi, mon actualité, c'est des bestioles. Et à part ça, je ne suis pas grand-chose d'autres en ce moment. Une petite femelle. Bon, moi, je le répète pour le stream, vous verrez aussi sur les réseaux. Si vous avez l'occasion de venir à Wattrelo la semaine prochaine, ça peut vraiment être sympa. C'est une toute petite bourse. Insectes, reptiles. C'est complètement gratuit. Et c'est très, très bonne ambiance parce qu'en fait, c'est une bourse qui est gratuite même pour les exposants et qui, en fait, nous impose en tant qu'exposants d'avoir 50% de présentation. Dimanche, tu ne peux plus craquer, tu n'as plus aucune place. Je comprends, je comprends. Bon, moi, j'ai du mal à voir sur quoi je pourrais craquer, j'avoue, mais bon. On ne sait-on jamais. Je ne peux jamais dire jamais. Sur les petits isopodes, des conneries comme ça, mais bon. Moi, c'est plutôt le temps que la place, franchement. Une belle femelle encore. Mais là, j'ai... Aujourd'hui, j'avoue, je vous avoue que... Ma pièce à phasme et tout ça, je ne vous ai jamais tout montré, tout ça, mais il faut... Je vais changer des choses parce que je... J'ai trop de boîtes en plastique, ça m'énerve, c'est moche. Alors, autant, bon, avec les coléoptères, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de... que de les avoir en boîte en plastique. Je ne pense pas hier non plus craquer, David. Ah, les bourses, toujours, on craque toujours. Du coup, les coléoptères, je pense que je les garderai en boîte plastique parce que pour le coup, c'est vraiment pratique. Et puis, pour avoir de la hauteur pour qu'ils puissent pondre, il n'y a pas trop d'autres solutions. Mais là, je vais rechercher des... Il me reste quelques terrariums en rab et je vais rechercher des terrariums pour faire des petits terrariums plus sympas, notamment les sauterelles, je les ai mis directement en terrarium parce que sinon, on n'en profite pas. Je vais chercher la graffeuse et dans la caisse à outils de la bourse. Hop là. Hop là. Là, je vais regarder pour reprendre des terrariums et puis refaire des... Des que belles installes en plus, quoi. Parce que mine de rien, j'ai pas mal de très grands terrariums. Il faudrait que je regarde où est-ce que je pourrais les installer, mais en fait, j'en ai même des trop grands terrariums. Je ne sais même pas ce que je pourrais mettre comme bestiole là-dedans, tellement que c'est grand. Donc, il y a peut-être un de ces quatre. Il faudrait que je revende les plus grands que j'ai pour choper des petits, quoi. Parce que... Terrarium, de... Je crois qu'il doit me rester un... 2,90, 45, 90 de haut et un, peut-être, 90, 45, 60 de haut, quelque chose comme ça. Et là, je ne vois pas trop... ce que je pourrais mettre dedans, en fait. Peut-être plutôt... C'est plutôt des terrariums pour des reptiles que pour des insectes, quoi. Mais bon, du coup, j'ai rajouté mes petits terrariums en série sur mon système de brumisation qui fait un bruit de fou, là. 2 terrariums en plus, ça vibre encore plus, c'est trop drôle. Mais j'avoue que ça, c'est quand même vachement pratique parce que... Moi, la brumie, elle fonctionne bien. Et puis, j'ai checké ce matin et j'avais vu qu'il y en avait qui marchaient plus bien, les buses. Alors, je les avais trempées dans du vinaigre. Généralement, c'est ce qu'on fait, on les trempe dans du vinaigre, les buses, et après, ça va mieux. Mais en fait, je me suis rendu compte en les démontant entièrement que c'était juste qu'il y avait des... Il y avait des droseaux qui étaient passés dans les buses, en fait. Alors, je sais où. Je ne sais pas comment c'est possible. Je pense que... Il y a un moment où... Je ne sais pas, la crépine, elle a déconné. Il y a des droseaux qui sont venus se coincer dans le système et ils ont été... Ils ont été projetés dans les buses et ils sont venus là crever dans les buses de brumisation qui, donc, ne fonctionnaient plus correctement. Ça, c'est le désavantage de la brumisation automatique. Sinon, franchement, c'est vraiment un bonheur. Il y avait un moment, j'avais commencé à étudier le truc pour le faire sur les menthes. Il faudrait que je check ça, mais le problème des menthes, c'est qu'il faudrait une... En fait, un système individuel pour chacun des terrariums et donc, du coup, c'est... C'est chaud. Et puis, brumiser des brasplastes, on a très vite un moyen d'avoir une brasplaste qui est noyée et une où il n'y a presque pas d'eau dedans. Un peu complexe, quoi. Et puis, moi, il ne faut pas que j'oublie tout à l'heure, dès que j'éteins le stream, il faut encore que je rebrumise tout le monde. C'est le jour de la brumisation. Et de quoi faire encore, quoi. Toi, que tu es costaud. Belle femelle encore. craquer en bourse, ça me fait quand même marrer. Moi, c'est pareil. Bon, maintenant, de moins en moins, parce que... On commence à avoir pas mal de bestioles, mais... Mais bon, il y a toujours des trucs de fou qui donnent envie de tester, quoi. Après, il y a des bestioles, je sais bien que je craque plus dessus, parce que, bon... J'ai testé et je... Je suis pas trop fan, mais sinon, les autres... Tu veux qu'on échange ? Échanger quoi contre quoi ? Échanger les phases me contre les mentes. Ça ne tient qu'à toi, hein ? Salut, Lolo ! Le boulot sur les bestioles ! Ah oui, non, mais ça... Ça, c'est sûr ! Oh, je ne me plains pas, hein ! Je ne me plains pas de faire ce job. Après, euh... Bon, bien sûr, bien sûr que c'est positif, hein. Ce que je fais, j'adore ce que je fais, hein. Sinon, je le ferais pas. Mais, euh, ça a des aspects, quand même, euh... Tu sais, niveau craquage et tout, t'as intérêt à faire gaffe. Parce que, sous prétexte que, euh... Tu vois, t'as des rentrées d'argent et que... Et que c'est pour, euh... Aussi le business qu'on, entre guillemets, te dire, bah, je vais faire tel élevage, comme ça, bon, bah, ça va plaire à la vente et tout ça... On a vite fait de... De se perdre un peu, de flinguer des espèces... De mal faire les choses... Ou alors, tout simplement, de... Ouvrir en permanence parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Salut cartographe ! Comment ça va ? Bienvenue à Strosatin dans le chat. Tu me dis... Je suis tombé sur ta chaîne par hasard. Je suis éleveur débutant. J'ai adoté ma première menthe. Il y a quelques jours. Ah, bah, trop cool. Trop cool. Et puis, voir des gens qui tombent sur la chaîne par hasard, c'est trop bien. Cartographe, tu me demandes si je ne suis pas trop fatigué après cette bourse. Je suis éclaté. Mais ça va. En vrai, ce n'est pas tellement la bourse, quoi, tu vois. La bourse... Bon, si, je me suis levé... Je me suis levé à 5h du mat. Je suis rentré chez moi. Il était 19h. Tu vois, ça va, quoi. Après, c'est plus l'accumulation de ces dernières semaines, tu vois. Là, je commence à sentir tout doucement qu'il va falloir que je prenne des jours de repos parce que ça commence à être dur. C'est une popa spurca, ta première menthe ? Trop cool. C'est très rare d'avoir des gens qui commencent avec les popas spurca. Moi, je suis trop fan des popas. J'aime beaucoup. Là, malheureusement, ma dernière session, je me suis un peu loupé parce que les popas, ça marche tellement bien que tu ne fais pas trop gaffe. Et j'ai mes mâles qui ont grandi trop vite. Du coup, là, j'ai récupéré d'autres... des couples d'un autre éleveur pour bien repartir sur la prochaine session, quoi. Ça, c'est vraiment le truc quand tu as des menthes qui fonctionnent très bien et que, à la limite, tu ne t'en occupes pas. Après, tu as tendance à flinguer les générations suivantes en te disant que ça va aller toute elle, quoi. Elle est toute petite. Tu l'as mis des drosophiles. Tu ne la vois pas manger, mais elle a un gros abdomen. Donc, tu imagines que c'est OK. Ouais, bah ouais, c'est OK. Tu sais, après, popas, c'est pareil. Bon, je ne vais pas faire de généralité, mais généralement, les popas, c'est vorace. C'est vorace, donc... Ouais, t'inquiète pas trop. Ça mange vite la mouche aussi, hein. Faut hésiter à... Enfin, je ne sais pas à quel stade elle est, à quel stade elle est, ta menthe. Mais, ouais, ça mange vite la mouche. Stade 3-4, ça commence déjà à manger des mouches, quoi. Après, le souci des menthes, genre, popas, c'est que... Je logerais la taille de l'abdomen, c'est plus compliqué, comme ça fait un bâton, quoi. Ouais, elle doit faire 2 cm max. Bah, 2 cm, ouais, ça peut presque bouffer des mouches, hein, je pense. Après, ça dépend de si... Tu sais, ça dépend aussi de la témérité de ta menthe, quoi. Il y a des menthes qui sont plus téméraires que d'autres. Après, ça ne serait tardé, mais le problème, c'est que si tu files de la drosot, généralement, tu vois, la drosot, il y en a toujours un peu en continu, et donc, du coup, tu ne vas pas forcément la voir manger, quoi. Tu dis, elle a l'air un peu débile, ta menthe ! Ça veut dire quoi ? C'est parce qu'elle a des entailles qui prétillent, ou quoi ? Ouais, drosot idéique, classique, mais, ouais, je te dis, c'est parce qu'après, tu sais, les menthes, là, tu vois, regarde, tu vois, regarde celle-là, je viens d'à peine mettre des mouches, là. Paf, ça tape direct, tu vois. Parce que, parce que, tu vois, là, ils sont habitués à manger une ou deux grosses proies en même temps, et pas en avoir à volonté. Après, quand ils ont toujours des proies à volonté, entre guillemets, elles ont tendance à moins être voraces et moins aller chercher la nourriture quand tu leur mets, puisqu'il y en a un peu tout le temps, quoi. Mais t'inquiète pas, ta menthe, elle va muer, tu vas lui filer une mouche, elle va éclater la mouche directe. Après, pour pas, tu sais, c'est un comportement un peu particulier. Par moments, ça se planque un peu, ça observe beaucoup. Mais t'inquiète pas, quand ta menthe, elle sera assez grosse pour bouffer de la blatte et que tu mettras de la blatte avec elle, la blatte, elle fera pas long feu. Ah oui, Astro Satin, je viens de voir que tu as follow, en fait, quand je n'étais pas en live. Merci beaucoup pour le follow aussi, du coup. Je viens de voir ça, comme ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de live avec la bourse. Tu peux la mettre pas trop loin de toi pour l'observer ou ça va stresser ? Non, tu peux faire ce que tu veux avec, mais là, près de toi et tout, ça ne va pas la stresser. Tu sais, les menthes, globalement, ce n'est pas vraiment des animaux stressés. Et puis, ils ont quand même tendance à vachement capter le plastique. Il y a pas mal de menthes. Tant que tu n'as pas ouvert la boîte, ils n'essayent pas de sortir ni rien. Tu mets ta main, tu mets un truc, ça va. Bon, par contre, tu en as, je peux te dire, ils voient des mouches passer devant leur terra, ils essayent de choper les mouches en permanence. Ça dépend vraiment lesquelles. C'est ça aussi qui est super avec les menthes, c'est que tu n'as pas vraiment de, on va dire, comportement. t'as des espèces qui induisent plus ou moins un comportement, mais le comportement, il est très différent. Les philiums, si tu les regardes un peu trop, elles flippent. C'est bizarre, toi, tu ressembles à un prédateur. Parce que moi, je peux te dire que mes philiums, je les regarde, elles ne bougent pas pour autant. J'ouvre leur bac, j'essaye d'enlever les ronces, elles ne bougent pas pour autant. Je ne sais pas autant non plus. Là, je commence à avoir plein de bébés ex-tato aussi. C'est reparti, les phasmes scorpions. C'est amusé, quoi. Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Ici, j'en avais des petites. Parce que j'ai pris des petites pesétias à la bourse. Et en fait, je les avais oubliées, donc je les ai préparées hier matin. Donc du coup, il faut que je regarde. tu lui as fait un petit truc avec une bouteille coupée comme elle est encore petite, la philie. Ah non, pour la menthe. Ouais, ça va. Tu as une femelle qui a fait de la rétention d'oeufs, tu ne sais pas trop pourquoi. En philium ? Alors là, je te laisserai le loisir de discuter avec des gens qui s'y connaissent mieux en face que moi. Parce que là, je ne vais pas te... je ne vais pas t'aider si tu as philium, elle fait de la rétention d'oeufs. Alors là, je n'en ai aucune idée. Je t'avoue que philium, j'en élève depuis, on va dire, allez, un an ou deux. Je ne suis pas vraiment qualifié, qualifié, quoi. Il reste encore quelques petites araignées. J'étais plus sûr qu'il restait des araignées, mais il en reste. Elles sont toutes petites, par contre. Hop là, c'est l'heure de la drosau. Ah ouais, il y a plein de gens qui ont demandé des extatos. Bah ouais, moi, c'est pareil. Ça aurait pu être intéressant. mais là, c'est des L1 qui viennent toujours de sortir. Puis moi, je ne sais pas si c'est normal, mais moi, les L1, j'ai genre 50% des L1 qui meurent, quoi. qui ne passent pas en L2. Alors du coup, j'ai un peu tendance à ne pas trop les refiler à L1, quoi. Je vais chercher des drosos, j'arrive. Puis moi, tout de suite. Merci. Pas normal ? Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Je ne sais pas trop. Je t'avoue que les extratos, après, j'étais parti de... À chaque fois, je suis parti de souches... Tu vois, de femelles, de quelqu'un qui s'en séparait, qui est abandonné. Là, j'ai récupéré un gros lot d'extratos à une dame qui... C'était son fils qui avait commencé l'élevage avec l'école, et il en avait plein. Donc, on s'attend que c'était peut-être aussi la souche ou quoi qui était dégueu. J'en sais rien. Après, les extratos, il ne faut pas les démarrer sur autre chose que de la ronte. Parce que j'ai entendu parler de l'eucalyptus et tout ça, j'avais... Je m'étais mis ça en tête à un moment, et puis je ne l'ai jamais fait, parce que... C'est autre chose à faire, quoi. Des fois, tu entends des gens qui vont te dire, « Ouais, il faut mettre de l'eucalyptus. » Et d'autres gens qui disent, « Ah non, ça, c'est des conneries. » J'ai l'impression que c'est pareil. Tout le monde a son espèce de recette secrète, mais personne n'a vraiment de truc, quoi. Tu gères mieux que moi, je panique avec les drosophiles. Tu les chopes avec une pince souple. Tu chopes les drosos ? Allez, je vais t'appeler Mimi-CQ, hein. Tu ramèneras des œufs inis fade dimanche ? Non, mais là, ça... Choper les... Moi, c'est toujours ce que je dis, hein. Choper des drosophiles à la pince sans les buter, il faut être un champion, quand même. Après, là... Enfin, tu sais, c'est parce que moi, c'est l'élevage, et je m'en fous, hein. Mais globalement, il y en a partout, hein, là. Il y en a plein qui se sont barrés, donc, si c'est chez toi... Tu n'as pas forcément envie que ça se barre partout, quoi, tu vois. Parce que moi, c'est de la volante, là, que j'utilise. Alors, je ne sais pas où j'ai mis mon cutter, alors je vais faire ça à l'arrache. Bon, écoute, ouais, bon, tu me ramèneras des œufs, je les mélangerai avec ma souche. On verra ce que ça donne, pas pour le coup. Mais moi, les extato, je n'ai jamais bien réussi. Après, c'est pareil, attention, hein, je... Je fais la base, quoi, je mets des ronces, du chêne, et puis... Et puis, voilà, quoi, je ne me suis jamais trop pris la tête. Je fais de l'élevage en pro depuis longtemps. Ben, j'ai créé mon tibule en 2020. L'élevage pro. Après, ça fait à peu près 6-7 ans que j'élève des menthes. Puis, avant ça, j'ai élevé des lézards. Voilà. Alors, j'ai travaillé en parc zoologique spécialisé reptile, et puis j'ai découvert les insectes après. Trop humide ou pas assez ventilé ? Ben, écoute, c'est un exotéra de 60-70-90. Et par contre, trop humide, bon, ben, c'est possible. Le substrat n'est pas spécialement humide, tu vois. J'ai de la tourbe au fond, elle n'est pas vraiment humide. Et j'ai les brumiers automatiques une minute tous les jours, tu vois, qui fonctionnent pour tous les autres, quoi. Qui fonctionnent même pour les périphasmas. Pourtant, périphasmas, on dit qu'il ne faut pas que ça soit trop humide. Enfin, encore une fois, tu sauras mieux que moi. C'est ce que j'ai entendu. Bon, j'ai un dilemme pour les araignées, là. Comme elles sont grosses. Là, j'ai de la peau 7, en fait, mais qui est déjà costaud. Donc, celles-ci, je les garde pour les vendre en couple. Mais je les trouve trop grosses pour rester en bras plastres. Et en même temps, il y en a certaines qui ne vous feront pas les mouches. Parce qu'il en reste des petites. Tu me diras, je pourrais peut-être faire un mix. Un mix de roseaux-mouches. Et je les mets en filet. Tu brumisses toutes les semaines. Tu brumisses qu'une seule fois par semaine, t'effaces. Parce que moi, j'avais l'impression que ce n'était pas assez. Je faisais ça. Avant, je faisais de la brumisation trois fois par semaine. Et j'avais l'impression que ce n'était pas assez. Et c'est vraiment une prise de tête par moment, tout ça. On ne sait jamais quoi faire. Je vais récupérer ce filet-là. Parce que j'ai mis des drosaux dedans. Et franchement, ça ne sert à rien du tout. Je vais les mettre en filet. Ah, que les extatos ! Ouais, tu brumisses tous les soirs. Mais moi, les menthes, je ne brumisse pas tous les soirs. Que les extatos ! Donc, tu penses qu'il faudrait que je brumise moins les extatos ? Mais ça ne m'arrange pas du tout. Pas autant que le sexage de tes trucs. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil. Non, mais par contre, j'ai une double bus sur mes extatos. Tu crois que ça serait intéressant que je passe à une seule bus, du coup ? Ouais, tu la laisses sans brumisation pendant deux ou trois jours. C'est parfait pour les menthes. Les drosaux, elles sont mortes là-dedans. Il y a un tas de drosaux morts. C'était des vieilles souches que j'avais gardées. Dans l'espoir que ça repartirait. Mais ce n'est pas reparti. Hop là, je vais chercher des branches. Des branches qui iront bien là-dedans. Tu mets des extatos en nursery sans brumier. Ah ouais, mais ça veut dire qu'il faut que je sépare les oeufs. Donc ça me saoule. Les phasmes chez Montibule, c'est au naturel. Avec les parents ou pas de phasmes. Non, je ne sépare plus les oeufs. Après, sinon, je peux récupérer les bébés dans le terrain des adultes et les mettre à part. Je récupère les bébés et je les mets à part dans une braplaste. La flemme. Dans un terra de 30-30, un truc comme ça. Si c'est dans un terrain, j'avoue que c'est plus pratique parce que braplaste, c'est vite la galère. Moi, les extatos, je trouve que c'est les pires quand ils sont jeunes. Ils courent partout, ils sautent partout, ils se jettent dans le vide. Tu n'arrives pas à les attraper. Tu as peur de les écraser. Ce n'est pas pratique du tout, je trouve. Les autres, ils sont tranquilles. Les extatos, ils sont chiants. Bon, là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais changer mes pesétias parce que là, j'ai une braplaste qui est... Elles sont beaucoup trop grandes. Donc, pesétias lucasie. Très joli araignée. Est-ce que je pourrais live dimanche à la bourse ? Je vais essayer. Je vais voir si ça... Je vais voir si ça passe avec le réseau. Après, bien sûr, je pourrais un petit live pas très long parce que je vais être très occupé sur le stand, je pense. Voilà, pesétias lucasie. Du coup, dans la boîte, là, il y en a vraiment un paquet. Je ne sais pas, il doit en avoir 30 ou 40, quelque chose comme ça. La seule bourse que tu vas faire, c'est Juvisy, flemme de bouger. Tu as en région parisienne. Moi, Juvisy, je ne suis pas sûr de la faire cette année. J'avoue, je l'ai fait l'année dernière. Mais là, je reviens de Guyane la semaine juste avant. On va avoir la flemme de faire cette bourse. Je ne sais pas trop. Je suis en train de me tâter. Ah, puis c'est loin pour nous. Franchement, Juvisy... En fait, le truc avec Juvisy, c'est que ça serait sur un jour. Je n'hésiterai pas, je viendrai. Mais comme c'est sur deux jours, c'est pas pratique. Il faut dormir sur place et tout ça, c'est pas très pratique. Bon, je ne vous montre pas, mais il y a des araignées qui sautent de partout. L'avantage, c'est que comme c'est des araignées qui ont un fil de sécurité qui fonctionne très bien, ils sautent et ils remontent direct. J'espère qu'on voit quelque chose dans le filet, mais je ne suis pas sûr. Après, je comprends, quand tu es en région parisienne, c'est le plus chiant pour les bourses, en fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose, grand-chose, à part Juvisy. Hop là, va dans le bec, toi, là. Hop, je les rattrape par leur fil de sécurité, c'est pratique. Il y en reste encore une là-dedans. On y va. Encore deux. Allez, dans le filet, là, vous serez bien mieux que toutes les unes à côté des autres là-dedans. Allez, 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 allez. Voilà. Nickel. Est-ce qu'il me reste des araignées là-dedans ? Non. Il n'y a plus personne. C'est bon. Transfer, c'est tout bon. Je vais checker si il n'y en a pas ailleurs. Si j'en récupère ce soir chez moi, c'est qu'il y en a une qui s'est sauvée. Demain, debout à 4h. Ah, bah, écoute, bon courage à toi, David. Et puis, bah, à la prochaine. Sinon, on se voit dimanche. Ciao. 17h06, déjà. Oh là là, le temps passe tellement vite. Question un peu chelou. Tu t'entends bien avec tes concurrents en bourse ? Ou c'est genre western ? Ah, on est là comme ça, on a nos stands, tu vois. On est prêt à dégainer. Clac, on envoie des insectes sur les autres. Non, bien sûr, on s'entend tous bien. Ah. À peu près, j'ai envie de te dire, parce que... Bon, il y a toujours des conneries, mais bon. Non, franchement, globalement, on s'entend bien. Après, on a une chance, entre guillemets, c'est qu'on n'est quand même pas nombreux à faire la même chose. Donc, on s'entraide plutôt qu'autre chose. Et puis... Puis après, il faut distinguer les gens qui font de l'élevage et ceux qui n'en font pas, parce que quand tu fais de l'élevage, on peut toujours parler de quelque chose. Peu importe la bestiole, on est des fous de bestiole, donc on va toujours discuter ensemble, tu vois. Que ça soit sur les insectes ou un autre sujet, d'ailleurs. Et après, quand tu fais que de l'achat-revente ou que tu fais très peu d'élevage, bon, c'est vrai que le courant passe généralement un peu moins bien entre les gens, puisque... Bah... Quand tu fais de l'élevage, t'es focus, quoi. Tu penses qu'à ça, quoi. C'était quelle bourse dimanche ? C'était la bourse de Mons, en tout Mons, en Belgique. T'hésites à te lancer là-dedans, mais t'as peur de te faire raider par un gang de motards ou quelque chose comme ça ? Non, ça va aller. Tu vas pas te faire agresser par un gang de motards. T'inquiète pas pour ça. On est tous débordés par ce qu'on fait, on n'a pas le temps pour faire des raids. J'arrive, je vais chercher des mouches. Sous-titrage ST' 501 Après, c'est sûr que... Disons que t'as des gens qui sont plus business que d'autres, quoi. Moi, c'est vraiment... Moi, mon truc, c'est faire de l'élevage et puis partager ça. Après, évidemment que j'en fais un business et que j'essaye de gagner de l'argent parce que sinon, ça peut pas éviter et que ça peut pas me faire vivre. Mais sinon... Pour une petite note, tu mets combien de redos dans l'enclos ? T'en mets au fur et à mesure, mais t'en mets pas beaucoup. Ouais, aux élèves du business, tu veux partager ta passion ? Carrément. Si t'as des repros, viens en bourse, prends-toi un mètre de stand, viens, discute. Et puis viens... Après, je te dis, bon, ce qui est chiant, c'est... Après, je dis en bourse parce que, oui, t'es en région parisienne, c'est un peu chiant pour aller en bourse. Sinon, n'hésite pas, de toute façon, partage tes dispos comme tu le sens sur Internet ou quoi. Et puis... Carrément. Moi, je le suis pour le fait qu'il y ait plein de monde parce que plus il y a de monde qui fait de l'élevage, plus on en parle, plus il y a de gens qui s'y intéressent. Et donc, plus on est à faire de l'élevage et à être dans ce microcosme, entre guillemets, de business partage d'insectes, entre guillemets, plus... 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 Plus l'environnement est bon. Je n'ai plus parlé. Il est trop tard, là. Je me lance dans des explications beaucoup trop... Beaucoup trop complexes. C'est l'utilisation lexical trop complexe, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut parler des insectes. Moi, je ressens en ce moment qu'il y a un engouement assez récent pour les insectes. Et il faut... Il faut continuer sur cette lancée-là parce que c'est trop cool, quoi. Tu vas essayer de choper des drosots avec ta pince souple. Déjà, de base, je ne comprends pas le principe d'une pince souple. Il faut que tu m'expliques, là. Une pince souple, c'est genre que tu parles d'une pince d'anthomologie ? Un machin comme ça, là ? Voilà. Il y a un peu mou. C'est une pince souple. Et si tu arrives à choper des drosots avec ça, tu manges du riz à la baguette tranquillou. Ah oui, voilà. Sinon, il faut utiliser la technique du biberon comme je le fais ou les mettre au frigo. Après, si c'est de l'aptère qui ne vole pas, tu tapes, tu prends ta boîte, tu tapes, tac, 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 tu vides dedans, tac, 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 tu ouvres la boîte de ta menthe et pac, 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 tu mets dedans, hop, tu récupères, tu fais la deuxième menthe, voilà, quoi. Tu as l'air d'un abruti, mais ça fonctionne bien. Elle ne vole pas ? Non, mais il y a le vinaigre que je joue. Ah, ça, c'est trop chiant, par contre. Et par contre, fais gaffe que ta souche n'est pas tournée. Parce que, alors, pour l'anecdote, moi, j'ai déjà eu des souches qui ont tourné et le vinaigre chelou qui coulait, il avait une odeur, j'ai, une fois, j'ai failli vomir. Je préfère prévenir. C'est que des fois, ça te fait une odeur, le truc. C'est infernal. Tu t'en mets un peu sur tes doigts, tu ne fais pas attention, d'un coup, tu te grattes le nez, tu fais, wow ! C'est de temps en temps, ça tourne, en fait. Mais bon, c'est quand même relativement rare. heureusement, parce que sinon, moi, je me méfie. Quand je vois que la souche, elle coule, bon, je me méfie parce que j'ai eu de mauvais expérience. Après, ça peut que ça soit comme tu dis, tu vois, un excédent d'eau, du vinaigre et tout, ça ne pue pas ni rien. Par contre, renivre ta souche par au-dessus parce que quand ça pue, je peux te dire que tu vas le sentir tout de suite si ça a tourné. Après, le problème des drozots et tout, c'est que les gens, ils ne les font pas en animalerie, donc tu vois, ça peut rester à un moment. Après, ce n'est pas parce que ça pue mort que c'est dégoûtant pour tes animaux. Eux, ils le bouffent. Eux, ils ne sont pas difficiles, ils ne vont pas t'en vouloir. Bon, ça, c'est renourri. Ça, c'est renourri, c'est bien. Ici, j'ai quoi ? Ici, c'est une autre boîte de Pesetia. Mais, c'est pareil, j'en ai pris pour la bourse, mais il en reste encore dedans. Mais il y en a des toutes petites, ça que je ne comprends pas. Il y a des Pesetia qui sont bien L3, L4 et il y en a, elles sont toujours L2. Sacrée différence. Bon, on va renourrir aussi un peu, ce n'est pas grave. Les drosophiles, c'est pour ça, c'est l'aventure. Moi, je te conseille de passer à la mouche dès que tu peux parce que drosophiles, c'est chiant. C'est le truc le plus chiant avec les menthes. Si je devais définir vraiment un truc chiant dans l'élevage de menthes, drosophiles, drosophiles, mais sans hésiter une seconde. Bon, mes petites Pesetia, je ne vais pas vous embêter avant dimanche. Je vais vous mettre un petit peu de drosophiles. Je fais ma petite pub pendant deux secondes sur le stream. S'il y en a parmi vous qui ne suivent pas la chaîne ou qui n'ont pas fait de compte, n'hésitez pas à créer un compte et suivre la chaîne parce que ça vous permet de savoir quand je suis en live, tout simplement. Et puis, à 100 follow, on se met un petit code moins 20% sur mon tibule. Tu as essayé de l'élever toi-même parce que tu les as achetées dans une célèbre boutique parisienne dont tu tairas le nom. Je n'aime pas comment ils traitent leurs insectes, tu n'avais pas le choix. Ouais, je comprends. Si tu es en région parisienne, tu vas dans cette boutique. C'est sûr. Après, c'est sûr que ce n'est pas des spécialistes en insectes. Après, ils ne sont pas tous mauvais non plus. Mais bon, si tu as une pop-ass pur-cut, ne te fais pas chier à faire des drozots. Le temps que tu fasses les drozots, ta pop-ass ne mangera des mouches. Donne-lui des mouches, apprends-lui à bouffer des mouches plus vite, apprends-lui à bouffer des petites blattes et puis tu es tranquille, parce que... Pour les mouches, est-ce que j'achète des asticots style magasin de pêche ? C'est exactement ce que je fais. Exactement ce que je fais. Je vais dans un magasin pour la pêche et j'achète des asticots en gros. Tout pareil. Le truc, c'est que tu vois, moi, quand je les vends, ils sont sous forme de pub, donc tu gagnes une semaine dix jours sur le cycle. C'est un peu ça. Je m'étais même renseigné à un moment pour passer par un grossiste, grossiste qui vend au magasin de pêche et les pubs, comme moi, je les vends, ils me les vendaient plus cher. J'ai halluciné. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils ne voulaient pas travailler avec moi parce qu'ils disaient oui, mais les asticots vont se transformer pendant le transport, tout ça. J'étais en mode je m'en fous. Moi, c'est ça que je cherche. Ah, mais on les vend ça et on vend tel prix. J'ai vu le prix, j'ai fait OK, c'est quatre fois plus cher que ce que je vends sur mon site, donc ça ne va peut-être pas le faire. Bah, ouais, et puis en plus, moi, les asticots, je les fous avec du son de blé et puis on est parti. Bon, ici, j'ai des belles boîtes de Parasphendalé qu'on va filer. Merci beaucoup, Maxime. Mais il y en a tellement que je ne sais pas ce que je vais faire parce que là, je n'ai jamais le temps de tout séparer aujourd'hui. Donc, on ne va pas se faire chier. On va balancer des mouches et des droseaux là-dedans et dans deux jours, je sépare tout le monde. Parce que là, c'est impossible aujourd'hui que je fasse ça. C'est là, quand je vois l'heure, 17h18, il faut absolument que je me mette sur les commandes pour qu'à 18h, je fasse ma brumisation. Sinon, demain, c'est mort. Donc là, on va se mettre juste un petit peu de mouches, un petit peu de droseaux et ça ira bien. Mercredi, live séparation de manteau. Il y a des chances. Peut-être demain. Demain, après les commandes, il y a peut-être moyen que je fasse ça. De toute façon, je vais peut-être essayer de faire des lives de manière plus régulière. Je me dis, je pense que je vais me faire un créneau en mode tous les jours, du lundi au vendredi de 16h à 18h, quelque chose comme ça. Je suis bon, je pousserai de temps en temps vers à 18h30, bien sûr. Je pense à la fin là-dedans, ça mange, ça se barre de partout. Je pense à la fin de mettre le reste des mouches qui restent là-dedans. parce que je ne pense pas en renouer d'autres derrière. De toute façon, si ce n'est pas demain, c'est mercredi que je les dépare. Tu as mis des mouches, elles passent à deux. Elles ne chopent pas, elle est peut-être bête. Mais après, elle n'est peut-être pas fin. Tout de suite, elle est bête. Tu es méchant, toi. Tu sais, elle n'est peut-être juste pas fin. Si elle avait faim, elle taperait direct. si elle est vraiment petite, ta menthe, ça ne mange pas grand-chose au départ. un petit peu de drouzeau pour les plus petites. bon là, ce que je vous montre, ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire avec les menthes. Là, c'est temporaire et c'est pour pendant deux jours. On ne met pas de menthe avec un couvercle comme ça sans moustiquaire. Elle te regarde mal. Ah oui, là, il va peut-être falloir que tu te poses des questions quand même parce que là, tu l'insultes, elle te regarde mal. Moi, je me dis, elle va peut-être tout doucement grandir et te repérer que tu es une mauvaise personne pour elle et un jour, elle te bouffera d'un coup, tu ne t'y attendras pas. Elle vivra. Ah, les pop-up font ça. les pop-up font ça. Alors, c'est pareil, les petites bestioles de Grégoire. Il ne faut pas les installer aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Je vais chercher juste un peu de substrat. Un petit peu de substrat et ça ira bien. Voilà. Je vais remettre un peu plus de substrat dans cette boîte et puis, on verra demain ou après-demain. De toute façon, c'est pas très très exigeant comme bête. Ils ont commencé déjà à faire des petites toiles là, sur les côtés. Vraiment marrant comme truc. Je ne sais pas si on voit la cam. ça fait des petites toiles. Ça fait des petites toiles. Les bêtes en elles-mêmes, on les voit sur les côtés. Le reflet, on ne voit rien du tout. Ça ressemble à des espèces de petites fourmis. Et un jeune là, dans l'angle. Voilà. Ça, c'est la sur du substrat isopode, globalement, avec beaucoup de feuilles mortes. et blinder de substrat un peu plus, éviter qu'elles sèchent un peu trop et puis, on se coupera d'elles dans les jours qui arrivent. Bon. Ça, c'est tout bon. Il ne reste plus grand-chose là-dedans. Là, ici, on a renourri. Parfait. Eh bien. On va se faire les commandes. Alors. On est prêt de faire les factures après. On va mettre de côté. Et on va préparer, on va commencer à préparer ça tranquillou. On va le voir. Alors. Je vais checker en deux secondes. tout ça. Regarder au niveau des commandes. Voir s'il y en a que je n'ai pas oublié. Parce que globalement, j'ai un système qui me permet de récupérer tout ce que j'ai besoin pour faire les commandes. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon. Tac, 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 tac. Je regarde ça. Ça, OK. Ça, c'est tout bon. Hop là. Donc, j'ai un truc qui me permet de dire tout ce que je dois préparer pour les commandes. Donc, je vais aller imprimer ça. Récupérer ça. Et puis, de toute façon, je m'occuperai de tout paquet de main. Allez, de quoi s'amuser. Je ne vais pas m'ennuyer. Ça, je vous le garantis. Deux, trois, quatre, trois pages. Tac. Après, j'imprime ça là-haut. Comme ça, ça, c'est bon. Imprimer toutes les factures aussi. Ça, ça va mettre un petit peu plus de temps. Hop. Hop. En attendant, je vais aller ranger ça. Allez, impression des factures. faire choquer l'imprimante. Hop là, ça, c'est parti. Est-ce que vous avez des petits messages dans le chat ? Salut, Lolo. Comment ça va ? Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu l'amusement de chaque semaine pour préparer les commandes. Bon, en vérité, moi, ça me dérange pas de préparer les commandes. c'est quelque chose que j'aime bien faire. Après, c'est quand même toujours toujours fastidieux comme truc parce qu'il faut que ça soit bien fait. Je m'arrête de parler d'un coup, je réfléchis, je suis désolé. Par moment, j'ai tendance de passer d'une chose à l'autre assez rapidement. Hop là, c'est bon. Ici, ça, on peut remettre les petites araignées à leur place. Ça grandit, les petites philippuses, qu'est-ce que ça grandit ? Ça grandit à une vitesse folle. Il y en a quelques-unes qui vont partir cette semaine, d'ailleurs, chez les philippuses. Je vais m'occuper de préparer ça juste après. Puis, bientôt, je ferai la pub pour le kit d'e-puss, tout ça. Mais ça, ce sera la semaine prochaine parce que, pour l'instant, je suis assez occupé comme ça. Si vous voulez, je ne sais pas si vous aviez vu ça sur un autre live, si vous voulez, petite info, petite boîte, format adapté, couvercle en forme d'araignée, aération comprise, anti-drosophile, parfait pour élever une petite philippus. Tout ça pour un prix très, très abordable parce que, bon, ça fait quand même chier de mettre 15 euros dans une boîte qui ne servira plus au bout de deux mois. ça, c'est bon, ça, c'est bon. Parfait. Allez, je reviens. Je mets une petite pause plus vite fait. Je vais me chercher les factures et je vais chercher à boire. à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Me revoir. Voilà. Alors. Bon, on ne va pas montrer les factures en elles-mêmes. Ce ne serait pas cool pour les gens. Il n'y a pas eu de pub. Ah ouais ? Après, tu es sub, mon ami, donc tu n'as pas les pubs. Hé, hé. Fondateur, en plus. En tant que, c'est vrai qu'il y a le badge fondateur. Ah ouais, ouais, ouais. Tu n'as pas les pubs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est bien, on ne voit rien. C'est peut-être avec la lentille ou pas, je ne sais pas. changer la lentille, pof ! J'ai un coup de barre, c'est un truc de fou. Je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est un peu dur sans être dur parce que, bon, je n'ai pas vu la journée passer, je dis les heures tantes. Il y a des fois où, bon, je suis un peu à côté de la plaque. On voit ce qu'il se passe en bas ou pas ? Oh, pas mieux là. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ma feuille ? Bon, allez, on va lire. C'est de la Philippus, des armadillidums gestroïs, armadillidums albinos, des Red Runners, du matériel, des boîtes. Il y a plusieurs boîtes, dont des boîtes gravées. Donc, ça, bon, c'est bien. Il y a tout. Plusieurs mentes. Déroplatise, essicata, lobata, distributeur de mouches, feuille de chêne. Un flex pop-up, des Ogna. Trois femelles, membranes ACA. C'est bon, ça. Jolie menthe. Quatre kits de démarrage d'isopodes. Bon, ça tombe bien, je les ai faits pour la bourse. J'en ai vendu aucun. On a de la philocrania, du porcelio blanc, porcelio dalmatiens, porcelio lava. Entre les dalmatiens, je ne sais pas combien de l'eau à faire encore. Il va falloir que j'arrête d'en vendre des dalmatiens parce que le retour du bordel sur les côtés. J'avoue que j'aurais dû laisser la cam. Ah ouais, c'est terrible. De toute façon, je langerai tout ça demain matin parce que je n'ai pas le temps. Bon, et puis là, on a un peu de sfodro. Non, le thermobis. Parce que là, ce soir, je n'ai pas le temps. Enfin, je pourrais le faire ce soir et puis je gagnerai du temps demain matin, tu vas me dire. Même parce que je n'ai pas envie non plus. Mais demain matin, de toute façon, je vis de tout parce que quand je fais mes colis, ça m'énerve d'avoir plein de choses qui traînent. Bon, je vais regarder. Je vais regarder pour les Phidipus. On va commencer par ça. Puis après, mettre de côté les menthes. Alors, Phidipus. Phidipus, c'est un peu juste, entre guillemets, parce que il y en a quelques-unes qui sont plus costauds que les autres et puis je ne vais pas envoyer de celles qui sont toutes petites. Il faut que je regarde parce qu'en fait, j'ai plusieurs boîtes et j'ai vu qu'il y avait des boîtes où c'était plus costaud que d'autres. Il faut que je check ça tout de suite. Je me souviens d'une autre boîte. Il y avait une boîte de Phidipus où il y avait un cocon. J'avais l'impression qu'il n'arrivait pas à s'ouvrir. Je ne me rappelle plus où je l'ai mis. Ça, c'est un peu bête parce que je l'avais mis de côté. C'était hier. C'est hier que j'ai vu ça. J'ai mis de côté la boîte et je ne sais pas où je l'ai mis. J'aurais bien montré ça en stream. Ça aurait pu être sympa. On va voir un peu ce que ça donne. Je suis persuadé de ça. En fait, il y a un cocon de Phidipus qui a été pondu pendant la bourse de Béthune dans un terrarium en acrylique. Beau petit terrarium en acrylique. Très sympa. Par contre, pour les bébés, moins sympa parce que ça passe à travers les trous. Autant vous dire que dès que les bébés sont sortis, j'ai enlevé le cocon et je l'ai mis dans une autre boîte et là, j'avais l'impression qu'ils n'arrivaient pas à sortir les bébés du cocon. Donc, j'ai isolé la boîte bien sûr. Je l'ai isolée où ? Parce que là, elle n'est pas avec mes Phidipus. Bon, soit, ce n'est pas très grave. De toute façon, après, je vais bruniser toute la pièce. Alors, je vais la trouver parce que j'avais dû la mettre un peu plus bas. Il y en a tellement partout dans cette pièce d'élevage. Il y en a tellement partout qu'à des moments, je m'y perds. Bon, ce n'est pas très grave. Je retrouverai ça tout à l'heure. Donc, Paquet et Phidipus, comme elles sont toutes petites, j'ai des petits des petites éprouvettes, des petites pipettes, des petits trucs. Donc, on va la mettre là-dedans. bon, est-ce qu'on va y voir quelque chose ? Du coup, j'ai changé l'angle de caméra, la lentille, mais je n'aurais peut-être pas dû. Encore que, les Phidipus sont tellement petites qu'on ne va pas y voir grand-chose. sur le côté, C'est comme j'avais vu qu'il y en avait une bonne quinzaine qui était plus grosse que les autres. Je me suis dit, je vais tout de suite en mettre quelques-unes en vente. Comme ça, les plus grosses, elles éviteront de bouffer les autres. Parce que celle-ci, là, celle-ci, elle est déjà bien grandir. Je ne sais pas si on la voit, mais comparé au reste, on voit la future femelle qui est déjà bien costaud. Elle s'est barrée dedans. Je peux vous dire que celle-là, elle fait vraiment le triple de taille par rapport aux autres. J'en vois une juste ici. J'en ai besoin combien de ? De 4. 4, parfait. Tu as vu, on l'a vu quand même passer. Ah non, mais celle-ci, elle est vraiment plus grosse que les autres. Je vais faire mes petits trous juste ce qu'il faut. dans mes petites éprouvettes. Celle-ci, je vais la mettre. Il faudrait que je la retrouve, la grosse, parce que celle-ci, je vais la mettre de côté. Vu comment elle est grosse, je pense que c'est une femelle déjà. donc on va essayer de récupérer les futures femelles pour l'élevage assez rapidement. Parce que bon, là, vu la taille qu'elles font, je ne suis pas capable de les sexer. impossible. Même rien que pour les récupérer, là, on s'amuse. Il y en a qui commencent déjà à avoir bien grandi. Je mets en dessous de la lumière, mais... petite mémère. Est-ce que c'est possible de voir mâle ou femelle à cet âge-là ? Bon, c'est chaud. J'aurais dit plutôt femelle, comme ça, mais je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment fiable. De toute façon, là, les quelques-unes qui ont été vendues, elles ont été vendues en non-sexer. Si je ne suis pas... Si je ne suis pas capable d'être sûr de moi, c'est vendu en non-sexer, évidemment. Et en voilà une... On a une autre là avec une belle drozeau dans sa bouche. Hop. Je ne suis pas sur la voix, mais elle est dans son tube. avec la drozeau. Parfait. Il y a déjà un peu de nourriture pour la route. Moi, j'ai fait le choix d'élever mes... mes filipus dans des très grosses boîtes. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix, honnêtement. Je suis en train de faire plein de tests avec les filipus pour voir un peu quelle serait la meilleure solution pour les élever sans qu'elles soient toutes individualisées, parce que ça me prend beaucoup de temps et puis ce n'est pas forcément le mieux. histoire qu'elles puissent vraiment bien se développer au départ. Donc, je fais plusieurs tests avec plusieurs boîtes, tout ça. on va voir ce que ça donne dans le temps. Là, je n'avais jamais encore bien bien ouvert de boîte. Je suis content de voir qu'il y a déjà quand même... La grosse, elle est en plein milieu, là. Celle-ci, elle a vraiment... Mais... Là, je fais le trip des autres. Je vais essayer d'aller la choper, mais je vais la mettre dans autre chose. J'en ai des autres, des petits trucs comme ça. On va essayer de l'isoler pour voir qu'elle se développe à part tout ça, comment elle va se développer à part. J'arrive à parler. Ça doit être juste là, j'arrive. Je pense que c'est dans cette boîte-là que j'avais gardé. J'ai d'autres petites éprouvettes. Elle est revenue sur le filet. Ça me fume de voir qu'il y en a qui sont vraiment beaucoup plus grosses que les autres, mais en vrai, ce n'est pas non plus déconnant. Il suffit qu'une araignée, elle arrive à prendre un peu d'avance en bouffant très rapidement quand elle est jeune. Après, c'est tout. Elle a vraiment beaucoup d'avance par rapport aux autres. pour prendre un peu de sopa, là. Hop là ! Il y a vraiment un gros bidou déjà celle-là. Elle est belle. Après, comme ça, je ne sais pas trop si c'est mal aux femelles. On verra bien quand ça grandira un peu plus. quelques-unes qui ont fait des petites toiles dans le fond aussi qui se sont planquées. Il faut que je remette des drosos là-dedans parce qu'il n'y a plus beaucoup de drosos non plus. Là, j'ai attrapé toutes les plus grosses qui étaient en haut. Les autres, on va les laisser tranquilles. On va remettre un peu de drosos. Et hop là, c'est reparti. J'ai vu que dans comme toutes les boites, tous les cocons, on va dire, toutes les boîtes ont à peu près les mêmes générations. Il y a toujours des individus un peu plus gros dans certaines boîtes. Dans cette boîte-ci, elles sont quand même plus petits. Après, je n'en ai vraiment pas mis beaucoup dispo exprès pour pouvoir bien les sélectionnés. Souvent, ils se mettent dans le couvercle, ils vont vraiment se planquer dans la boîte plus au fond. C'est parfois un peu difficile de les voir. Après, quand on ouvre comme ça, c'est tout de suite plus simple. C'est aussi niveau taille, ça devrait être bien. pas les plus grosses plus grosses plus grosses encore. Bien planqué. Ceci, elle pourra voyager, manger de la roseau. l'important, c'est d'être bien sûr qu'elle puisse s'alimenter. c'est court. C'est court. On a préparé les drosos. Les drosos. Le philippus. On va remettre un peu de drosos. beaucoup de drosos là-dedans, et ça coince. Hop là ! Et on a nos petits morceaux de sopalin, j'ai oublié là. Histoire de pouvoir se planquer, faire sa petite toile tranquillou. Et voilà. Fini, c'est bon. Après, on a des isopodes. Regardez l'aimente. Je vais me faire une caisse. les araignées que j'ai nourri tout à l'heure à la mouche, là dans le filet, il y en a déjà pas mal qui ont déjà des mouches dans la bouche. Ça leur plaît bien. Parfait ça. On va nourrir ça. On va se mettre le golet à tuts. J'ai oublié de la nourrir ce matin. Il nous faut une petite banane. Et ils sont là, les petites bananes. qu'est-ce que j'ai pour ne pas de la nourrir ce matin. hop là la banane ma belle mémère toujours au taquet je regarde si je retrouve des larves ça ne prend pas longtemps qui a complètement éclaté la banane que je lui ai mise mais c'est ce qu'on lui demande de bien manger, de bien pondre dans le chat n'hésitez pas à poser vos questions à discuter, ne faites pas vos timides et puis si vous n'avez pas envie de discuter ou si vous êtes occupé et que vous m'avez en tant que brechon ne vous inquiétez pas je ne vous en veux pas hop là allez ma mère, on y retourne derrière moi ça s'est éteint et ça c'est signe que c'est bientôt 18h donc c'est signe que je vais bientôt arrêter le stream pour pouvoir faire ma brumisation et rentrer chez moi bon la suite qu'est-ce qu'on a ensuite les isopodes mais les isopodes je préparerai peut-être les isopodes demain matin ça je ne veux pas m'embêter je vais aller dans l'autre pièce et puis je préparerai tout dans l'autre pièce ça plus simple quand même que de tout ramener ici alors ça c'est bon les redrunners on fera demain j'en profiterai pour les nourrir aussi matériel c'est pareil demain matin on fait tout de l'autre côté les boîtes c'est bon collant bol c'est de l'autre côté l'obreau terre on en a séparé tout à l'heure on va mettre celle-là très bien la belle à l4 un couple de créo bretelles un couple de créo donc les créos est-ce qu'on les a mis je crois qu'on les a mis là les mâles est là les femelles là c'est bon on va je vais chercher les étiquettes comme ça je vais coller les étiquettes tout de suite arrête pas de faire des arrière-retours je suis désolé en plus en plus en plus du coup les étiquettes sont là de celles de la bourse ils sont pas avec le reste on va s'amuser hop là je vais chercher mes étiquettes pour pouvoir étiqueter ces deux mantes là ça c'est pas du tout des étiquettes ça c'est des flyers ça c'est pas du tout des étiquettes ça c'est des flyers les premières étiquettes que j'avais fait en mode très gros Lolo tu demandes tu aimerais prendre un couple de philo est-ce que tu peux les élever ensemble si tu prends qu'un seul couple je te répondrai non pourquoi ? parce que on peut on peut les élever ensemble par contre je te le déconseillerais pour la simple et bonne raison que s'il arrive quelque chose à ton mal tu es foutu et quand on débute on a tendance à ne pas nourrir au bon moment en fait parce que je vais te dire il suffit que tu les nourris suffisamment tu vas me dire bah oui bah moi je nourris assez bien mes animaux parce que je les aime je le conçois mais souvent quand on débute on nourrit pas forcément au bon moment notamment après la mue et c'est là où il y a des accidents donc c'est pas une menthe qui est agressive du tout moi ce que je te conseille si tu veux prendre qu'un seul couple c'est de toujours élever le mâle et la femelle chacun de son côté et à partir de 15 jours après la mue adulte tu mets tout le monde ensemble tu gaves bien après la mue adulte et après tu mets tout le monde ensemble généralement ça se passe très bien et si tu fais ça dès la naissance enfin dès qu'elles sont petites en tout cas ça peut passer mais ça peut ne pas passer aussi c'est chaud ici qu'est-ce qu'il me faut j'ai dit un couple de dessicata dessicata voici une femelle voici un mâle lobata voici une femelle voici un mâle c'est l'avantage quand on fait les bourses quand on fait les bourses et qu'on revient de bourses le lendemain il n'y a qu'à mettre un petit coup de nourrissage et ça repart et tout va bien je vais quand même récupérer des mouches parce que là en fait je n'ai pas rien je l'ai déjà mis au frigo en plus les mouches les mouches les mouches et voici les mouches les voilà c'est quand même c'est quand même un truc de fou que d'avoir un frigo dédié uniquement aux mouches il faut vous dire les gens qui viennent ici et qui veulent mettre leur sandwich dans le frigo ils hésitent à deux fois bon frigo il est propre dans l'absolu mais bon quand il y a des mouches à côté on n'est pas sûr je ne veux pas en récupérer beaucoup des mouches parce que on va éviter de les laisser traîner là-dedans je les remettrai au frigo après ça c'est tout bon donc qu'est-ce qu'on a on a des repatis et des cicatars ici une petite mouche et une petite mouche pour la route ici l'obata le bata j'ai deux couples après pareil voilà le premier et on ne va pas aller loin on va voir le deuxième oh là ça c'est mélangé on ne s'est pas mélangé c'est juste que j'ai vendu des mâles je n'ai qu'une seule femelle il va falloir que j'aille récupérer un mâle dans les autres boîtes ça fait mal l'Ineo là il n'est pas assez adulte hier ton mâle va pas tarder est-ce que tu peux les accouplés tu peux les accouplés quand et tu as eu aussi plus de 80 bébés Mantis Rijosa d'un tech trouvé dehors c'est cool ça accélérer la croissance des drozots la chaleur mais attention parce que la chaleur ça accélère aussi la croissance des acariens donc par moment ça peut foutre en l'air ta souche donc il faut trouver un entre deux pour ta femelle qui est passée adulte on va moi je préconise d'attendre 3 semaines voire un mois un mois c'est mieux comme ça c'est plus facile au moins un mois pour la femelle au moins 3 semaines pour le mâle puis pour les bébés mentes religieuses essaye d'en garder comme tu peux avec le redoux tu peux toujours essayer de faire pourrir un fruit dehors ça pourra permettre de récupérer quelques drozots sauvages ça peut être une astuce parce que c'est vrai que la les drosophiles c'est toujours difficile d'accélérer l'élevage hop là un petit mâle lobata en plus ouais les drosophiles c'est toujours appelé de toute façon on a des bébés mentes c'est le nerf de la guerre t'es couvercle de boîte t'as couvercle de boîte c'est juste là après l'armuel 1 sorti de haut tech deuxième arrive quand après ça dépend de la température ça dépend de plein de choses ça dépend de l'espèce aussi normalement c'est assez rapide dans les 15 jours 3 semaines dans ces eaux là comme ça quoi je vais te dire c'est une moyenne peut-être un petit peu moins peut-être un peu plus quoi ça dépend s'il mange beaucoup et si plus il fait chaud plus ça va vie hop là hop là un petit mâle en plus du coup de péropatiste des cicatas et lobata les cicatas ici idéropatiste lobata ici j'ai plus de paire de ciseaux non plus j'ai plus rien moi ici tout est parti dans la caisse de la bourse où est ma paire de ciseaux elle est bien planquée j'ai l'impression ok elle est pas là mystère j'ai encore perdu ma paire de ciseaux je pensais l'avoir pris pour la bourse à moins que j'ai utilisé ça tout à l'heure de l'autre côté mystère mystère mission retrouver la paire de ciseaux je l'ai trouvé j'ai retrouvé la paire de ciseaux là t'as eu zéro perte 80 bébés sur les bras un peu ça fait un peu beaucoup après j'avoue bon après relâche-en hein au pire si vraiment t'en as trop t'as cette solution là après tu vas voir comment ça se déroule aussi mais bon si tu t'en gardes une bonne dizaine déjà c'est déjà peut-être pas mal pour faire le cycle c'est sûr 80 menthe si tu t'as mis à séparer bon courage je sais plus avec qui j'ai discuté de ça il n'y a pas longtemps qui cherchait des toutes petites boîtes pour séparer parce qu'il y avait 200 bébés un truc comme ça motivation au maximum c'est vrai il faut nourrir tout ce petit monde ça c'est bon des repatis des repatis des cicatars les petites étiquettes qui vont bien parce qu'avant je ne le faisais pas une problématique de temps mais on me l'a demandé beaucoup plus donc je réponds au besoin de mettre des petites étiquettes bon on dit du tercisse déjà je regarde un peu les menthes qui restent préparées pour demain et puis moi je ne vais pas tarder à arrêter là parce qu'il faut encore que je fasse la brumisation et puis que je regarde pour pour les petites philippus encore pas mal de boulot black royale ça marcherait peut-être battle royale ça marcherait peut-être les cases plus fortes gagnent ouais après tu peux le voir comme ça aussi chez les menthes après faut-il encore qu'ils se cannibalisent maintenant sur cette espèce je pense que ça le fait mais tu as des espèces où ils ne se mangent pas du tout ils préfèrent crever de faim enfin ils n'arrivent pas à manger les autres ils préfèrent crever de faim c'était un peu un peu idiot comme formulation on est d'accord menthe orchidée où sont-elles où sont-elles là quelque part bon on va falloir que je fouille tout ça je crois que ça sera pour demain le reste petite menthe orchidée tout ça on regardera ça demain parce que même là elles ne sont pas là donc je ne sais pas où je les ai ramenés de la bourse on trouvera ça bon allez on va arrêter pour aujourd'hui merci beaucoup de m'avoir suivi je vous dis à demain vers 16h30 17h dans ces eaux là le mardi c'est toujours un peu plus tard ou à après-demain en tous les cas je reviendrai cette semaine et je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux merci beaucoup très bonne soirée à vous et à bientôt ciao bonne soirée